Rebienvenue, ce matin nous sommes à Mo Hirala, ça se prononce bien comme ça d'après les norvégiens. On a passé une bonne nuit au cinquième étage d'un hôtel on va dire normal, moins sympa que celui de la veille mais quand même pas mal. Donc la journée d'hier était assez mouvementée parce qu'il y a eu trois ferry, il y a eu plein de petites îles, on a visité vraiment des paysages extraordinaires, c'était très intéressant. Et ce matin le but c'est de passer par le cercle arctique parce qu'en fait on est juste au dessous là, et d'aller dans la ville de Bodo où on va choper un ferry qui va nous emmener à l'extrémité des îles Lofoten pour que demain matin on puisse les faire en entier. Voilà, là on va remettre un petit peu d'essence, prendre la route. Il prendra une petite tempête ce soir, j'espère que ça va être sympa. Et pas de bain glacé aujourd'hui. Et donc voilà, quelque chose d'autre à signaler Norman, à peu près correct. C'est correct. On a passé au moins douze heures sur la route hier, dont dix heures dans la voiture. Mais c'était très sympa, j'ai pu tester les phares, les LED vraiment qui éclairent bien la route. On a vu deux, c'était quoi, des serres, des mousses, des rennes je crois. C'est énorme, c'est plus haut que la voiture, c'est incroyable. Voilà bref, bon à tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sur notre chemin vers les îles Lofoten, nous allions passer par le cercle arctique, avec un petit arrêt au point précis ou pas celui-ci. Nous voilà au cercle polaire. C'est fermé bien sûr, le cercle polaire est fermé en hiver. C'est un peu con je trouve, enfin le centre, mais la vue est assez sympa. Je vais vous filmer, alors que ma main, ma main de gel sur place, parce qu'il y a du vent et il fait moins 11, pas très agréable. Et voilà, on y est arrivé, la voiture est tout là-bas donc on a quand même du marché pas mal. Le paysage est spectaculaire et je le sens plus vraiment. On a repris la route pour rejoindre la ville de Bodo où nous allions prendre un ferry pour rejoindre l'extrémité des îles Lofoten juste à temps pour la tempête. Sur la route, nous sommes passés au-dessus d'un Maelstrom ou Maelstrom, un courant marin très puissant, celui-là étant le plus puissant au monde. Les prévisions météo pour la traversée n'étaient pas bonnes, mais nous avons embarqué quand même. Le début de la traversée était plutôt tranquille, mais ça allait se gâter un peu plus tard. La traversée durera trois heures. C'est une autre chambre. La voiture, la tempête, la mer, la tempête, toute la nuit. La petite maison de bois dans laquelle nous avons passé la nuit a résisté au bourrasque de vent à plus de 100 km heure. Mais la tempête allait encore durer 24 heures, ce qui allait rendre la route compliquée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, bienvenue sur la Lofoten. Il fait froid, il y a du vent, il n'est pas si froid que ça en fait, après un petit passage en ferry assez costaud Je ne sais pas si vous allez mentir correctement, parce que ça, ça fouette Donc après un passage en ferry assez violent, on est arrivé à bon port, la vue est incroyable Malgré la tempête Voilà, je vais au petit déjeuner maintenant, et après on continue la route Nous quittions l'hôtel ce matin, avec un passager supplémentaire à l'arrière, que je ne filmerai pas Qui d'ailleurs retrouvait sa femme qui s'était cassée une jambe dans un hôpital à 50 km d'ici Mais comme il n'y avait ni bus ni ferry, le manager de l'hôtel nous a demandé de le déposer Ah oui, c'est vraiment magnifique Alors on se retrouve ce matin dans les îles Lofoten Je parle à la caméra Vous allez être célèbres sur Youtube, non je rigole, c'est pas vrai Donc on a pris un petit passager avec nous, parce qu'à cause de la tempête, tous les bus ont été annulés D'ailleurs même les ferry aussi ont été annulés, heureusement qu'on n'a pas besoin de reprendre le ferry pour retourner sur la terre ferme Et donc on doit le déposer quelque part Vu que c'est sur notre chemin, ça tombe bien Parce que sinon, je ne sais pas quand les bus vont recommencer Peut-être pas de toute la journée Donc ça aurait pu être embêtant Voilà, donc prochain arrêt, c'est une ville qui s'appelle Norxbotten Quelque chose comme ça Qui est à peu près à mi-chemin entre ici et le Nord Cap Donc c'est notre dernier arrêt avant le Nord Cap Et donc normalement demain soir on devrait être au sommet de l'Europe Si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'autres catastrophes Et donc voilà, on se retrouve sur la route On va voir s'il y a des choses intéressantes à visiter au passage Mais vu qu'il y a la tempête, à mon avis, niveau plan drone, ça va être mort C'est dommage, j'avais très envie de faire des jolis plans drone Mais pas de plan drone aujourd'hui Parce qu'il y a des bourrasques de vent à plus de 100 km heure Donc je peux vous dire que le drone, il ne va pas revenir si je l'envoie dans le ciel Mais bon, on va faire ce qu'on peut pour faire de belles images quand même A toute Tu as un appareil fou de fou et tu viens de me sortir maintenant après une semaine de voyage Viens le mec Tu n'as jamais le temps de faire la photo Entre les diverses intempéries, nous avons quand même trouvé le moyen de s'arrêter filmer ces décors magnifiques On va voir s'arrêter filmer ces décors magnifiques Concernus Le mec, il n'y a rien à mettre, il n'y a rien au milieu. Sous-titrage ST' 501 On est au niveau du stade. J'ai fait voler le drone quand même dans la tempête parce que je me suis dit c'est dommage d'être au niveau du stade et de ne pas voir. Alors ici apparemment ils étendent des poissons. Il faut les faire sécher. Il y en a plein 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 de partout. Même là-bas. Apparemment il y a un restaurant ici où on peut les manger. On va aller voir si c'est ouvert. Je te jure. Je chante Dalida mec. On va faire l'un de l'autre. On allait moins se marrer quelques heures plus tard. On va voir quelque chose. Attends je vais éclairer. Pas rien. Attends on verra que j'ai fait ça. On va pas voir très bien ce qui fait tout noir mais on est arrivé à Norksbrotten, la dernière arrêt avant le Cap-Nord. La route était catastrophique. Il y a plein de montagnes autour mais on voit rien et il neige encore. C'était chaud. Un petit point journée. Un petit point. On vient de repartir. Je ne sais pas si tu me filmes bien mais c'est pas grave. Au pire au moment donné. Non non je te vois. Donc c'était le dernier arrêt avant le Cap-Nord. On a quand même genre 8 heures de route pour arriver sur le Cap-Nord mais je me suis dit on va pas se rarrêter encore une fois au milieu. On est parti tôt. On était à Norksbrotten. Un truc comme ça. Un petit hôtel sans fioritures. Et donc là on a repris la route. Heureusement ça s'arrêtait de neiger mais il a neigé toute la nuit. Donc il y avait une tonne de neige ce matin quand on est parti. Mais là il commence à faire un peu clair. On voit un petit peu de ciel bleu. Et normalement si il fait beau. Alors j'espère parce que du coup dans la vidéo vous allez savoir si oui ou non. Mais j'espère. Si il fait beau on peut peut-être aller au Cap-Nord en convoi de nuit ce soir. Mais c'est vraiment s'il fait beau. Parce que les convois de nuit c'est pas toujours. Au pire c'est demain matin. Et au pire du pire si s'il fait moche c'est pas du tout et on est venu pour rien. Donc espérons que ce soit pas le pire du pire. Mais voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose. Donc hier soir c'était de la purée de poids. Je ne peux pas dire mieux. On n'y voyait rien. Et à un moment donné on n'y voyait tellement rien qu'on roulait à 20 à l'heure. Et en fait on s'est aperçu que nos feux étaient gelés. Il a dû descendre. Normal il a dû descendre. Pour aller casser la glace qu'il y avait sur les feux anti-brouillards et sur les feux. Et là effectivement on voyait mieux. Sans 5 cm d'épaisseur de gel sur les feux. Donc c'est bon à savoir si vous allez dans le gros nord. Et vous avez un classe G. Les feux sont un peu rentrés dans la calandre. Ils prennent toute la neige. Ça devient de la glace. Et on ne voit plus rien. Donc Mercedes j'espère que dans le nouveau classe G vous avez corrigé ça. Si vous m'écoutez. Attention. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie par contre. Il ne faut pas mettre ça. Voilà. Donc quand on se revoit on sera quelque part plus de plus au nord. Peut-être avec des aurores. Peut-être au Cap Nord. Peut-être pas du tout. En tout cas on va dans un très très bel hôtel qui s'appelle The View. Parce qu'il a une très très belle vue. Mais encore une fois que c'est ce déluge on ne voit rien comme hier soir. Donc espérons qu'on a The View. Espérons qu'on a le Cap Nord. Et je vous dis à tout à l'heure. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des petits vlogs. Donc on a dormi dans cet hôtel ici. Qui a une vue assez sympathique sur les fjords. Tout au nord. Donc hier soir on a enfin réussi à atteindre le point le plus haut de toute l'Europe. Le Nord Cap. On va y retourner en journée. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un rallye qui faisait ça en même temps que nous. Tu vois c'est écrit ici. Balti Circle Winter Edition. Et donc il y a plein d'autres bagnoles avec nous. Et là-bas j'ai spoté deux voitures assez sympathiques que j'ai envie d'aller voir. C'est pour ça que je suis sorti dans le froid le matin. Là. Pour aller les voir. Cette vieille Volvo. Cette petite Porsche. C'est quoi c'est une 944 ça ? Ils font toujours 944, 944. C'est pas mal hein. Ils ont roulé les gars quand même. C'est des allemands. Et ça c'est un néerlandais. Et lui il vient du Luxembourg avec son Scania géant là. Il a même pas des pneus de neige il a mis des chaînes. Balèze balèze je dis balèze. Bref. Donc voilà. On a atteint notre point le plus haut. C'était le but. C'est cool. C'est cool. Il faut être sûr. Et puis on va commencer à redescendre. Pas en prenant la même route en passant par la Laponie cette fois-ci. Donc une route un peu différente. Voilà. Je vous disais tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc on repart du Cap Nord. C'était très joli. Et il y a une expédition donc celle qu'on a vue ce matin. Qui sont arrivés. Il y a un mec qui est venu jusqu'au Cap Nord en hiver. En décapotable. Et ça je dis bravo. Avec une petite Mazda. Il a rehaussé. Il a mis ses bagages dans un sac. Et il est venu jusqu'ici. Tranquille. Comme si de rien n'était. Voilà. Très sympa le GLS 63 AMG là-bas. Un petit Defender. Comme on en voit de partout. C'est toujours sympa à voir. Et une petite Fiat 500. 4x4. Notre classe G à nous. Et ce classe G là que je trouve très stylé. Je crois que ça fait plusieurs fois qu'on le voit d'ailleurs. Oui c'est celui qu'on avait vu sur le bateau aussi la dernière fois. C'est des allemands. J'aime bien. J'aime bien son pare-buffles à l'avant. Il est assez stylé. Bref. On va reprendre la route. Et on va aller. Quelque part en Laponie. Je me rappelle plus du nom de la ville. Koto Keno je crois. Allez. Il est temps de se casser. A toutes les amis. Allez. On reprend la route. On commence à y avoir du monde. Là c'était mieux quand on était tout seul. Il y a un tunnel sur la route qui amène au Cap Nord. Qui est assez incroyable. En plus d'être extrêmement long. Il passe carrément sous l'océan. On a essayé de s'arrêter deux secondes. Pour aller essayer de voir cette petite plage magnifique. Il va rester le soir. La marée monte assez haut quand même. Il s'ouvre juste avant que tu arrives. Pourquoi ? Si quelqu'un peut m'expliquer. Quelqu'un m'entend sur Instagram. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut fermer les barrières de tunnel en Norvège. J'aimerais bien comprendre. On ne savait pas encore mais ce fut ce soir-là que nous allions enfin pouvoir voir de magnifiques aurores boréales. Dans la voiture. On ouvre le toit au grand. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus de nous ? Oh ! Cette soirée fut aussi la plus froide du séjour. Avec cinq heures de route dans des températures allant de moins 21 à moins 26 degrés. Ce qui ne semblait pas déranger la voiture si ce n'est pour un peu de givre sur les vitres et sur la calandre. Le lendemain, nous nous dirigeons vers la ville de Jokmok pour vivre une expérience particulière. Nous allions être conduits via motoneige dans une hutte en verre sur un lac gelé. J'ai aussi réservé une cryothérapie. C'est-à-dire que j'allais devoir faire trempette dans ce fameux lac gelé. Voilà ce qui m'attendait. Mais d'abord... ... 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 vers Ouméa, puis Stockholm. Sous-titrage MFP. Voilà, dernier vlog, on est arrivé à Stockholm, Norman s'en va demain en avion, et moi, il me reste une seule étape, je vais m'arrêter vers Copenhague, ou peut-être un petit peu plus loin, et rentrer à Paris en direct, parce qu'en fait, bon, le voyage est fini, Stockholm c'est joli, on va regarder vite fait, mais on connaît déjà, et Copenhague aussi, le trip c'était d'aller jusqu'au nord, et c'est fait, maintenant il faut quand même rentrer à la maison, ça fait un sacré bout de chemin, mais il faut bien pouvoir rentrer. Donc, tout s'est bien passé, franchement, jusqu'à Ouméa, c'était encore assez spectaculaire comme déco et comme route, et après, à tes souhaits, et après, on retrouve la civilisation à partir de Ouméa, quand t'arrives, vraiment, c'est un poche de Stockholm, c'est les grosses autoroutes, c'est le monde, c'est les bouchons, et pendant plus de 10 jours, on n'était plus habitués à ça, parce que vraiment, à partir de, on va dire, Trondheim, jusqu'au nord, c'était, c'était pas ça du tout, quoi, il n'y avait pas beaucoup de monde, on croisait parfois deux voitures par jour, c'était autre chose, quoi. Voilà, donc, j'espère que la vidéo sera bien, à bientôt, prochaine trip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501